Nouveau jeu, nouvelle émission. On y retourne, 1944, The Loopmaster passe aujourd'hui sur le grill dans The Big Game Ski. Alors oui, c'est encore une ressucée de la naissance de 1941 qui, grandiose jeu d'époque, avait posé les jalons du schmup et nous avait permis de passer de bons moments. On l'a eu également en 1942, on a eu un remix de 1942, on a eu l'excellent 1943. Et donc ce 1944 qui était un poil attendu arrive une décennie plus tard, une décennie plus, plus tard. Et on attend beaucoup de choses de lui. Est-ce que ça va être le cas ? Alors, Loopmaster avec un P-38 Lightning, il faut avoir envie. Le P-38, c'est un petit peu le, comment dire, le fer à repasser du Top Gun, quoi. Oui, c'est pas évident de manipuler ces engins-là. Ça y est, vous avez la grosse envie vous aussi, on y va. Alors, on regarde la démo, il ne faut qu'à faire, tir chargé, c'est la tradition. Des petits équipiers qu'on peut shopper en bonus, ça peut aider. Le tir chargé qui vous rend invincible un moment et vous permet de massacrer tout ce qu'il y a à l'écran. Mais bon, ça ne dure qu'un petit moment. Et après, avant de le recharger, il en surchauffe. Donc, il faut attendre. C'est-à-dire que votre super bombe, vous n'en avez pas deux d'affilée. C'est pas possible. Pour le reste, que du classique, puisqu'on a du tir qu'on peut augmenter. Et c'est largement conseillé de l'augmenter, justement. Alors, le jeu s'offre un petit confort puisqu'il est carrément en 4 tiers. Et avant, on avait plutôt tendance à allonger un petit peu la zone de jeu. Allez, quand... Ce qui fait qu'on se sentait un petit peu en étroit, à l'étroit sur la largeur. On pouvait scroller. Maintenant, on scrolle peu puisque tout était affiché. Et qui sait qui va arrêter son bonus ? Et qui sait qui va arrêter son bonus ? Non, presque. Alors, j'essaie de focus un peu. Mais je fais beaucoup de la merde aujourd'hui. Hop, 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 hop. Alors. Chacun se fera son avis sur 1944. Très honnêtement, moi je suis un peu peiné parce que pour l'instant on a que du PSI. Et... On va se battre contre Nagui. C'est parti. Viens donc, Nagui. Je te garantis que cette rentrée tu ne présentera pas les émissions. Non, c'est moi qui vais te faire. Monsieur UTA sur France 2. Dans des jeux bien pensants. Alors, je suis toujours prêt à essayer mon super tir. Je me garde pour après. Je suis un peu économe. Ça, c'est check. Alors du coup, on a du gros pixel work. C'est très joli. On a une zone d'affichage qui est plutôt sympa. Mais, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ça me manque un petit poil de surpuis. Surtout qu'on se rappelle du précédent volume. Quelques années auparavant. Qui avait le bon goût de jouer avec les niveaux. En leur donnant un rendu plus ou moins physique. Ce qui fait qu'on pouvait rebondir sur les décors. On pouvait se servir de cette fonction pour réorienter son tir. De manière à ce que ça arrose. On l'étoile un petit peu tout autour. Autant de vent derrière. Sur les côtés que sur le dessus. Et du coup, c'était assez génial. Là, il manque un peu cette euphorie. Alors, le jeu est pas radin. Là, il me fait quand même pas mal danser. Mais hein ! Mais mais mais, mais 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 mais, mais mais, mais me... Je me donne mon bonus, mon bonus, mon bonus, mon bonus, je vois bien mon bonus à mon amas ! Bon, 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 bon... Il faut pas le fumer là-haut, un autre ! Alors, Monsieur Kerch ! Je les cheatais. Il nous a dit que tu as été ton super tiers, mais t'as du bon Public. Ouiiii ! Alors du coup ça va être assez rigolo, puisque ça va me permettre de tenir un petit peu cet écran à peu près propre, vous avez vu qu'il a une sale tendance à se remplir, oula lui il est tout affolé, on va lui mettre un bon, un bon, un gros, un énorme, un gigon presque cool dans la carafe, c'est le bordel, ça commence très mal. Oh comment je l'ai pris celui-là, alors toujours le même principe, c'est pas une explosion de votre avion qui termine la partie, c'est la barre d'énergie quand elle arrive à zéro. Je me ramasse, je me ramasse, j'étais en morceau. On va voir, putain c'est quand même son qui tire de lumière, il y a un petit soupe, il y a un petit soupe. Allez moi ça comme ils sont énervés, oh ils sont énervés, oh ils sont peu contents. Je vois bien mes sails de, mes sails de, mes sails de kiki, ça, merci. wow il s'est barré d'orage échec je ne l'ai pas fait la peau alors moi 1944 j'aurais tendance à le classer dans pas les jeux oui oui pas les jeux mais plutôt les albums 1944 album parce que si vous écoutez bien d'ailleurs c'est une musique de ouf j'arrête de tirer pour comprendre tant de mieux mais je lui ai dit que j'ai pas très envie chelman et qui coïne je n'entends pas non non je ne suis sûrement pas d'un coup de c'est qui c'est qui je pose la question je pose la question la question la question est posée c'est moi oui de bonus c'est barré alors il vous fait danser le pépère il vous fait danser mais 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 un schmup c'est pas que de la danse c'est aussi des solos de grands solos et des moments de solitude peut-être comment ça monsieur qu'il n'a toujours pas fait voir ton tir chargé non je ne veux pas vous le faire voir je garde pour la fin pour le dessert c'est comme le magicien il dévoile pas les trucs je le dis tout de suite il dégarde pour la fin de ce spectacle suez lui ok tiens chargé vous allez voir ah y'a un super pixelwork c'est vraiment sympa mais 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 je sais pas ce jeu manque de surprises en fait on a bien pris trop la filée quel échec c'est pas que ouais le truc pénible dans ce jeu c'est que pour j'ai même pas récupérer des bonus pour récupérer des bonus c'est souvent d'objet des bonus en fait pour dégager l'écran parce qu'ils sont à des endroits pas très fréquentables c'est à dire au dessus de la moitié supérieure de l'écran et à récupérer c'est une galère on se met dans des risques pas croyables juste pour avoir un tir étendu ou une arme un petit peu descente hop et bien entendu les bonus au bout d'un moment se tirent de l'écran si vous ne les avez pas ramassés ce qui est épique ce qui est triste oh les petits traits qui tirent à fond la caisse oui je sais que vous adorez l'en prendre ce pad d'ailleurs monsieur microsoft j'attends toujours que tu m'en offres un oui je te fais ta pub regarde c'est un bon pad microsoft oh il est bon le pad bien 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 bon maintenant il est un peu je vais un peu usiner le paire donc si tu veux en offrir un deux même une paire alors mon adresse c'est je vais calmer les enfants là c'est drôle et à un moment c'est long comme quoi non je ne veux pas savoir je vais chercher ça oui c'est pas parce que parce que parce que je connais pas le jeu que je suis obligé de scorer mais quand même j'avais envie de faire quelque chose de sympa alors est-ce que le jeu est sélectionné ? bien entendu il est super jouable mais à nouveau surprise c'est pas ça quoi merde je suis en flamme je suis en flamme ça va se faire pas bien se passer heureusement que j'ai une voile inifugée qui va me permettre de réaliser différents exploits bon celui de raté son bonus hop comme d'habitude pour pouvoir récupérer mes fucking bonus lui c'est super méro charge 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 tire il est chaud chaud lui la note que d'émotion alors une qualité quand même qu'on peut lui retenir c'est que c'est l'esprit arcade à fond les parties sont très rapides, vous avez vu les tableaux s'éternisent pas le boss il reste là, il vous fait un petit peu la misère le temps que vous passez 2-3 vaisseaux pour qu'à faire mais il n'y a rien d'extraordinaire en fait c'est ça qui est gênant on s'attende à l'extraordinaire qui n'arrivera jamais un boss faramineux, ça n'arrivera jamais un pattern de ouf, pas plus par contre le jeu a son bon esprit le pouf pièce, c'est bien que là niveau qualité de style-hommes, vous allez devoir sortir les gros skills quand même c'est d'une tristesse c'est d'une tristesse alors je me laisse aller jusqu'au prochain game over et après le reste c'est vous qui les découvrirez dans votre propre film volant votre propre histoire de Papy Twinton à vous je crois que j'ai un peu énervé c'est un tout petit globe c'est un père c'est un père c'est un père c'est un père il est très excitant il est très speed il est arcade 100% 200% et du coup bah on a du mal à s'arrêter quoi c'est une drogue dure donc 1944 The Loop Master actuellement que tu es sélectionné est-ce que tu es dans les tops ? non parce que franchement on aurait mérité un petit peu plus de surprises après cette nouvelle itération de la licence qui aurait pu comme on dit couramment s'enlever les doigts et porter le concept un petit peu plus loin parce que là on a du très respectable très respectable remècle du classique et donc c'est avec l'alarme à l'oeil que je vais vous laisser mais je ne suis pas venu les mains vides regardez les listes généralistes les listes des chemins bouton d'abonnement qu'est-ce que vous attendez pour voir hier ? à bientôt les gars ciao